mais tout le monde stagne aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de la caméra de surveillance van suyo q6 de couleur blanche donc la boîte est moins belle que celle de d'habitude donc là c'est en carton carton alors que d'habitude elles sont blanches donc ça fait un peu plus coloré là ça fait un peu carton recyclé je pense que ça doit être ça le prix pas excessivement cher l'actuellement au moment chez cette vidéo c'est le prime day donc du coup elle est à 20 euros 22 en prime day et sinon moi je les pays 23 euros un truc comme ça donc voici la caméra donc assez sympathique le petit support pour la mettre sur un trépied ou autre le petit bouton rosette le petit bouton enfin la petite alimentation elle a une rotation c'est correct hop hop ouais d'accord la rotation est assez bonne la carte sd se met du coup en dessous hop un peu abîmé ici un peu abîmé ici c'est dommage mais bon après c'est caché généralement donc on s'en fout un petit peu là dedans il y a du coup la prise secteur ici le petit câble micro usb qui a l'air d'être assez long quand même là dedans du coup le la petite vis pour l'accrocher au mur et puis les petits les petits vis pour l'accrocher au mur aussi donc normalement j'ai pas besoin de tout alors si j'aurais bien du coup du chargeur et du câble et on va la connecter on va la connecter de suite donc voilà je viens de la brancher théoriquement voilà la petite LED animée on va attendre un petit peu qu'elle se lance qu'elle se réinitialise qu'elle se mette en place et puis on va sur l'application Vansuo donc la cloud on va ajouter un petit peu d'appareil donc la Q6 comme dit donc moi j'ai du coup la Q5 la W9 la W6 la W5 et c'est tout donc on va faire avec la caméra Dome Q6 donc vérifie si le voyant de la caméra alternatif bleu et rouge donc bleu et rouge affirmatif il demande ma géocalisation donc autorussée il m'a trouvé mon wifi je rentre du coup mon mot passe wifi se souvenir du mot passe wifi suivant placer le QR code pour qu'il puisse être scanné voilà il m'a dit que c'était réussi donc suivant veuille attendre ok donc il est bien connecté j'ai pris cette caméra parce que théoriquement elle est compatible du coup est compatible théoriquement du coup avec le protocole OneIF qui me servira du coup le mettre sur le NVR donc on va attendre donc je vais essayer de trouver un peu plus de caractéristiques sur la caméra donc du coup fonctionner avec c'est dès que ça bien entendu ok c'est bien parce que le son est pas trop fort encore donc c'est cool donc elle se connecte uniquement au 2,4 GHz la grande révolution du 1080p en zoom numérique x4 le nom de la caméra je vais mettre libre parce que je ne sais pas comment je vais l'appeler pour en avant et ok donc là le PTZ donc horizontal 350 vertical 90 donc c'est assez correct alors elle souhaite accéder au micro ok par contre la qualité a l'air d'être vachement bonne donc on va mettre là dessus ok donc là je suis en full HD donc on voit bien on a du coup les alertes ce qui est normal la relecture donc ce qui est ce qui est dû on suit la console qu'ils appellent donc c'est pour la contrôler la caméra on en a pour tourner la position donc on peut enregistrer des positions préférées donc ça c'est vraiment pas mal à l'époque on pouvait en enregistrer trois donc je sais pas combien maintenant on peut aller je vais ok position préférée donc je vais vous remontrer console on va mettre au vent sueur correctement le vent sueur ok et on va faire position position 1 et elle se déplace tout seul comme on peut voir donc ensuite on va vérifier du coup si elle est bien 1if information du périphérique donc et mise à jour bien entendu application locale 1if ok elle est bien compatible 1if donc ça je peux du coup l'activer activer le port la vérification lui mettre un compte local bien entendu c'est mieux pour le protocole 1if donc détection de mouvements pleines zones niveau de sensibilité normal ou autre nom de la caméra allumé et éteindre le voyant qui est du coup normalement derrière mais bon étant donné qu'il est derrière il est caché on s'en fout rotation de l'image verticale vision de l'option automatique oui microphone nous parleurs ça on va pas faire parce que c'est pareil c'est tous pareil donc fusée horaire paris ok détection de mouvement on est allé voir tout à l'heure alerte de mouvement donc ok horaire 24 sur 7 ok ok donc le wifi la gestion d'appareil si on veut redémarrer ou autre donc voilà on va regarder vite fait donc on peut parler on peut parler oui oui voilà bon je fais pas trop longtemps pour justement éviter que ça dure trop enfin que ça fasse de l'écho on peut enregistrer du coup et on peut prendre une autre capture d'écran donc vraiment pas mal on voit bien je sais pas si vous verrez bien mais elle est du coup à 17h21 l'heure de ce moment de vidéo la date aussi et puis là on se retrouve avec ceci qu'on peut pivoter donc voilà vans chou c'est une marque que je connais depuis un bon petit moment maintenant ça fait pratiquement un an que je travaille avec eux enfin que je travaille avec eux que j'utilise leurs caméras en tout cas donc c'est de la bonne qualité j'en suis pas déçu surtout si là il commence avant la 2 de la q6 c'était pas compatible du coup avec le one if maintenant elle est donc elle commence à monter un peu plus en gamme ça commence à devenir légèrement du haut de gamme donc voilà j'ai rien à redire là dessus il manquerait qu'ils développent un peu plus sur d'autres choses comme le pove par exemple ou autre et puis ce sera des caméras qui seront haut de gamme pour des tarifs s'ils restent dans leurs tarifs très 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 correct donc voilà je vous dis tchao tchao et à plus pour cette vidéo Tchao 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 Tchao